Salut à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer à corriger cet exercice. On va corriger ici la question 7. On en a fait d'autres dans d'autres vidéos et ça, tout ça, c'est extrait de nos ressources qu'on propose à nos élèves ainsi que sur notre site dans nos formules. Donc tu es en train de faire de l'exponentiel en première et tu as appris à résoudre des équations. Ici, on va donc résoudre la septième. Donc on retranscrit l'équation qui est ici et qu'est-ce qu'il faut faire dans les équations avec les exponentiels ? Il faut tâcher d'isoler les exponentiels et en fait, tout le temps, on essaie d'isoler l'endroit où il y a la variable. Donc là, on a un exponentiel qui est ici, on va balancer ça de l'autre côté et diviser par 3. Donc on se retrouve ici avec 3 exponentiels de 2x et ensuite 5 moins 2, ça fait 3. Tiens, tu vois, ça fait apparaître un 3 des deux côtés. Donc exponentiel de 2x égale 3 sur 3, donc 1. Et là, bingo, on n'a pas un exponentiel de l'autre côté, mais par contre, on sait que 1, c'est exponentiel de 0. Et maintenant, tu peux enlever les exponentiels de part et d'autre. Ce n'est pas de la magie, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est la réciproque de la fonction logarithme. Et donc on applique le logarithme des deux côtés. Mais ça en première, attention, il ne faut pas le dire. Donc ici, on enlève les exponentiels et ça fait donc 2x égale 0. Une fois que tu es là, tu sais qu'il faut diviser par 2 des deux côtés et ça fait x égale à 0. Alors regarde à ceux qui me font passer le 2 de l'autre côté en me disant que ça fait moins 2. Non, on divise par 2 pour retirer ça, quoi. Et donc ici, le domaine, il n'était absolument pas restreint puisque tout ça, c'est défini sur R. Et donc on obtient la solution ici qui est 0. Donc attention, quand tu as un nombre ici de ce côté, en première, a priori, ça ne pourra pas être autre chose qu'un. Sauf peut-être dans certaines ressources comme les nôtres où on a poussé un petit peu plus le cours et on a fait intervenir le logarithme. Mais sinon, à l'école, normalement, ce n'est pas dit. Ben voilà, celui qui a fait ça dans son coin, j'espère qu'il n'a pas mis trop trop de temps. Là, j'étais un petit peu large sur le 6 à 8 minutes, mais bon, c'était pour prendre le temps. Sinon, dis-toi que ça allait à 4-5 minutes, pas plus. Mais bon, voilà, j'espère que là, tu es au point là-dessus. Et que celui qui s'entraîne en prenant le rythme tranquillou en me regardant, j'espère que maintenant, il y arrive par lui-même. Et qu'il va pouvoir faire les autres pour s'entraîner en autonomie. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Et donc, pense à me lâcher le petit pouce bleu et à venir t'abonner à la chaîne, ça nous aide à nous développer. Pour d'autres ressources, tu peux nous retrouver sur notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux. Tu auras exercices, cours, tout ça qui est corrigé avec des méthodes et des fiches. Tout ça pour t'aider à travailler en autonomie. Et puis, je t'invite à nous retrouver dans une autre vidéo. Et je te dis à très vite. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada